hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans cette 51e vidéo dédiée à prometheus et grafana n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos souscrire la chaîne si vous voulez soutenir la chaîne dans cette vidéo ce qu'on va faire on va terminer avec nos métriques agrégés avec nos métriques à forte cardinalité où on souhaite réduire leur impact impact sur le stockage final sur notre thanos donc on avait fait notre petit test lors de la vidéo précédente on a été arrivé au stade on avait déjà mis en place tout l'aspect service monitor sur notre stack prometheus donc les deux prometheus en l'occurrence donc notre prometheus de lui dispose bien de la métrique détaillée le prometheus 1 ne dispose pas de la métrique détaillée bien sûr le thanos n'en dispose pas il n'y a pas besoin de faire le test aujourd'hui on va faire donc la création de la route qui va permettre d'agréger la métrique que l'on veut elle par contre stocker de manière définitive et finale vous allez voir que ça va être très simple à réaliser donc on va ajouter la route pour le prompt 2 le but c'est de la supprimer pour le prompt 1 et à la fin on va faire notre fédération de prometheus donc première chose on va chercher à se mettre comme ceci c'est un peu plus facile donc première chose on va chercher à faire en sorte de ne pas prendre donc c'est la même chose que pour le service monitor dans notre prometheus initial ce qu'on veut c'est ne pas prendre la route qu'on va créer donc pour ça on va se rendre dans le répertoire dans lequel on avait une note prometheus opérateur qui gère le prom 1 donc le prometheus 1 et on va se rendre dans les specs de notre prometheus et on va dire à peu près au même endroit en tout cas de la même manière que pour le service monitor sélecteur on va rajouter un rôle monitor un rôle pardon sélecteur et on applique la même formule c'est à dire que quand on va créer une roule on va lui affecter un label prometheus avec une valeur prom 2 et là dans le cadre de l'utilisation du match expression plutôt que du match label eh bien on indique qu'on a note in donc on ne veut pas des roues des roules qui vont être avec un label prometheus avec une valeur improm 2 donc on applique ceci voilà prometheus opérateur on l'applique ensuite deuxième chose on va faire l'exact opposé sur notre prometheus 2 donc celui qui va avoir la roule à gérer en question on va prendre dans le prometheus 2 on va se rendre au niveau de notre voilà cette partie si on peut copier également les éléments et là on va être sur un roule sélecteur qui prend la valeur donc un match label a une valeur de la belle prometheus à prom 2 donc là ensuite il faut le temps que les configurations se rafraîchissent mais bien sûr le déroulé logique de ça ça va être la création de notre fameuse roule alors notre route qu'est ce qu'on va lui faire faire on va lui faire faire simplement s'il est donc là on a la métrique qui existe là ce qu'on va lui faire on va lui faire un petit peu on lui faire une somme de ceux ci et on veut à faire un groupe bail sur le nom de service voilà c'est ça et si on exécute ça on va avoir une métrique agrégée voyez éventuellement je pourrais avoir plusieurs services et j'ai une métrique qui est agrégée donc nous c'est ce que l'on va chercher à faire donc c'est ce qu'on retrouve ici dans la prometheus roule donc l'objet ça on l'a déjà vu lors des vidéos précédentes l'objet prometheus roule donc on va créer une roule ml ici donc cette roule prometheus roule on va l'appeler prom 2 par exemple pardon zav qui en lien plutôt avec l'application on la crée dans le namespace monitoring on pourrait la créer dans une même spécifique c'est discutable quoi c'est des choses qui sont qui sont vraiment à donc là où on met le service monitor et là où on met le le comment le la roule c'est vraiment des choses qui sont à voir en termes de pratique c'est ça va vraiment dépendre du nombre d'éléments que vous allez avoir de la manière de qui va les pousser de la manière dont vous allez synchroniser aussi en matière de githops donc c'est des choses qui sont à voir d'autres manières donc là du coup on crée un groupe xav qui est derrière on a une seule roule nous donc c'est celle ci donc son nom ça va être roule order total est derrière donc c'est juste la formule promql qu'on a vu tout à l'heure donc la somme donc on va sauvegarder ce cycle c'était à plaie tirer de notre rôle et c'est parti donc du coup derrière le but ça va être de la retrouver dans les roules ici sur notre prometheus 2 mais de ne pas la retrouver dans les roules ici donc de notre prometheus qu'on va attendre deux secondes va rafraîchir un petit peu voilà donc faut le temps que bien sûr cette rose remonte là le but c'est pas la trouver ici donc ça serait embêtant si on a trouvé déjà et qu'on ne trouve pas dans le précédent bien sûr arrivé normalement que je vérifie j'ai pas oublié de choses prom 2 parfait et dans le prom 2 j'ai bien appliqué ce qu'il fallait c'est à dire ici le roule 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 petit doute non c'est faire boule sélecteur je fais 5 là la voici voilà donc ma roule est arrivé voyez donc son petit nom roule order totale derrière si je clique dessus où je peux désormais la recherche et comme n'importe quelle métrique roule hors d'heure total voilà orders total et je retrouve cette valeur agrégée en plus avec la valeur qu'on avait déjà tout à l'heure puisqu'en fait on n'a pas rafraîchi la route principale derrière le but c'est de ne pas la voir ici donc là si je recherche donc on a dit qu'on l'a nommé c'est trop je crois qu'elle nomme sauf qui voilà donc si je fais un f contre le bref sur sauf qui je ne la retrouve pas donc c'est parfait donc ce qui veut dire que si je la recherche bien sûr ici ma roule comme ceci si je la recherche dans le prometheus 1 je ne la trouve pas si la recherche sur le prometheus 2 je l'ai donc en l'occurrence c'est bien mais moi mon but c'est quand même que cette roule arrive ici au niveau de tannos quand j'exécute là pour l'instant je ne l'ai pas puisqu'en fait mon tannos est uniquement alimenté par mon prometheus 1 donc pour pouvoir récupérer cette roule mais de manière agrégée quoi la roule est agrégée mais pas récupérer les données détaillées ce qu'il me faut maintenant c'est une fédération entre le prometheus 1 et le prometheus 2 qui va remonter la donnée en question et du coup de fait je l'aurai ensuite dans tannos puisqu'elle sera dans prometheus 1 donc pour faire ça c'est très simple on va se rendre ici dans notre partie fédération donc on va aller éditer le prometheus 1 et on va lui ajouter une configuration donc avec l'additionnale scrap config donc pour faire ça on va se rendre dans notre bloc dédié à tannos et on va retrouver une autre configuration de prometheus opérateur et dans les spécifications ici on va pouvoir rajouter un bloc exemple ici porte un bloc comme ceux ci donc additional scrap config on lui indique un petit nom de job de scrap peu importe comment on le nomme quoi l'idée c'est quand même de s'y retrouver la fréquence de scrap puisqu'en fait la fédération revient au fait donc ça on a déjà vu mais que le prometheus 1 va venir scraper le prometheus 2 avec une route spécifique qui s'appelle federate le honor label lui qui va permettre de conserver les labels d'origine sans les écraser si éventuellement le prometheus 1 avait des labels communs avec le prometheus 2 il va pas chercher à les surcharger et derrière on va placer un param ce param on va faire en ce il va permettre de définir la liste des des métriques que l'on va chercher à récupérer grâce à cette fédération là en l'occurrence on va faire un match et ce match il va permettre de dire que sur le nom de la métrique on va rechercher toute métrique qui commence par roule roule underscore quelque chose derrière donc il lui faut une target donc un prometheus à target et ça tombe bien on est dans kubernetes donc du coup on a un dns interne à kubernetes en l'occurrence donc il faut taper sur le service du prometheus donc le service nomme prometheus 2 monitoring donc c'est le nom du namespace on dit que c'est un service dans le cluster local et sur le port 90 90 puisqu'on est avec un prometheus donc là on va appliquer ceci que c'était la plaie tirer f de notre prometheus opérateur maintenant on va on a plus qu'à attendre une chose c'est que celui ci se rafraîchissent qu'on va la retrouver donc normalement cette cette target on devrait la retrouver ici il faut juste le temps que la conf se remette à jour avec le reloader donc on la retrouverait également bien sûr dans l'avant dans la volée configuration pour l'instant on ne l'a pas encore attendre pour rechercher pt pour l'instant n'a pas ça dépend vraiment de comment on tombe ça peut des fois on va tomber vraiment au moment où ça va synchroniser voilà donc là on a une fédération donc on va leur trouver dans les targets ici c'est encore fédération pourtant on avait bien dans le service discovery voilà ici prometheus 2 target la belle target à voilà donc là on a notre prometheus 2 qui n'est pas encore scrappé donc on n'est pas encore dans les 30 secondes on rafraîchit là il a été scrappé voyez il est hop il est vert donc son dernier scrap date il ya trois secondes donc si je me rends dans le prometheus désormais donc celui qui n'avait pas de valeur donc les fameux maille on va récupérer ici voilà pour faire le test donc le prometheus 1 qui n'a pas le counter détaillé par contre désormais il dispose du rôle underscore or totale c'était ça et voilà donc là vous voyez il n'a pas la métrique détaillée le prometheus 1 donc on se situe ici pas de métrique détaillée et pour autant il a bien la valeur de la roule c'est à dire la valeur agrégée qui désormais ne prend pas de place et si je me rends dans thanos désormais je n'avais rien tout à l'heure si j'exécute désormais j'ai une valeur grâce au site car thanos je vous invite à aller voir les vidéos sur thanos dédié dédié vraiment à thanos et on peut également vérifier que dans thanos là bien sûr on n'est pas la métrique détaillée donc on l'a pas voilà donc j'espère que cette série de vidéos vous a plu et j'espère que vous avez pu découvrir un petit peu plus dans le détail le fonctionnement de l'opérateur prometheus permet de découvrir ces choses là de faire un rappel sur les fédérations de faire des rappels sur les roules et en même temps sur les services moniteurs voilà n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre pour soutenir la chaîne et moi je vous dis à très bientôt sur les fcs qui